Comme je le dis souvent, moi je viens de loin, alors quand je suis ici j'aime dire bonjour à mes compatriotes, mais dans notre langue. Voilà, c'est un plaisir pour moi en fait, et comme je l'ai déjà dit, tant que j'en aurai l'énergie, je me lèverai toujours et je ferai le voyage pour venir à Bruxelles, à mémoire, en passant aux actions de Victoire Ngabirou Mouza, et Victoire Ngabirou Mouza qui est toujours en prison, même si elle est sortie de la prison de Brick, mais nous savons qu'elle est très bien en prison, la preuve c'est que moi je ne peux même pas y mettre les pieds, donc elle est en prison. Alors on passe à elle, et ce soir je vais vous présenter des personnes qui travaillent vraiment pour la cause de notre pays, pour la cause des grands lacs africains, des fois ils dépassent cette sphère-là, et s'en vont plus loin. Mais en ce qui nous concerne ce soir, ce sont des personnes qui vraiment ont œuvré de façon extraordinaire, et de façon hors du commun, pour la cause de la région des grands lacs. Je vais vous parler d'un homme, c'est un conférencier très redoutable. Depuis plus d'une quinzaine d'années, il s'intéresse au Rwanda, et pendant que généralement la communauté congolaise est hostile à tout ce qui sonne rwandais, celui que je vais vous présenter a fait le chemin inverse. Plus il s'intéresse au problème de la région des grands lacs, et du Congo en particulier, plus il est préoccupé par la tragédie rwandaise, et la situation actuelle de la région des grands lacs. Cette soif de comprendre l'a amenée à creuser encore plus loin, et l'a orientée à vouloir vraiment saisir le pourquoi de l'emprisonnement de Mme Victoire N'Gabiru Mouhoza, et de Mme Diane Guigara. Depuis, il s'est donné lui-même la mission de médiateur entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Sa phrase qu'il martèle régulièrement est celle-ci. « Le peuple congolais n'est pas l'ennemi du peuple rwandais, et le peuple rwandais n'est pas l'ennemi du peuple congolais. » Et il nous donne un bon conseil. « Sans nous en rendre compte, nos vies sont devenues des marchandises. » Alors, il invite le peuple rwandais et le peuple congolais à s'unir, afin qu'une fois pour toutes, ce climat de méfiance soit anéanti. Et il nous dit « Victoire N'Gabiru Mouhoza, que vous avez la chance d'avoir, et Diane Guigara, ce sont deux figures libératrices pour l'Afrique. Allez donc sur son site, et vous allez pouvoir regarder ces conférences sans vous en lasser. C'est le www.ingeta.ong. Alors, j'ai cité M. Jean-Paul Bellou. Applaudissements Applaudissements. 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 Voilà. Alors, je... Je vais inviter M. Ioan Carreiro sur l'estrade. Applaudissements. 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 Pour lui donner le trophée qu'il a bien mérité, un trophée du Réseau international pour la paix et la démocratie. Applaudissements. C'est donc le prix Victoire Ngabiri Umhoza pour la démocratie et la paix. Applaudissements. 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 Merci. On peut l'applaudir. Il le mérite. Applaudissements. 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 aux prochains lauréats. Alors, je vais vous le présenter aussi. Il nous vient d'Afrique. Lui, il ne vient pas d'Afrique, il vient quand même d'ici. Oui. Alors, lui, il nous vient tout droit d'Afrique. Imaginez-vous. Il est arrivé avant-hier. Il parle qui soit-il. Bon, il a ajouté un peu l'anglais, là, mais il parle qui soit-il. Ça fait plaisir, hein, d'entendre des gens qui parlent une langue africaine. C'est un activiste de Renault pour les droits et libérités, pour les droits de la personne. Il influence des politiques de changement dans son pays et dans d'autres pays africains. toujours dans le cadre de la liberté d'expression. On croirait que son jeune âge pourrait être un obstacle à sa détermination. Lui, il a travaillé pour mettre la pression pour la libération de Victoire par Ngabiru Mouza et de Diane Nguigara au Kenya et pour mobiliser la jeunesse kenyane contre, bien sûr, la dictateur de Paul Kagame. Il ne se laisse pas impressionner par des intimidations, car pour lui, la vérité, c'est la vérité. La justice doit être rendue. Il n'y a pas de négociation quant à la dignité de vie du peuple africain. Alors, je pense que lui donner la parole vaudra mieux que toute présentation que je pourrais faire. C'est pour ça que je vais m'arrêter là. C'est donc sans plus tarder que je vais vous présenter M. Abraham Moutaï Kiplanga. Karibu sana. Karibu sana. Sous-titrage ST' 501 Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de diplômes parce que ce qui nous intéresse ici ce ne sont pas les diplômes. C'est le travail des gens, sur le terrain. Alors, je vais vous présenter une autre personne. Il a vécu près de trois ans en Afrique, de l'Ouest. C'est une personne qui n'a pas froid aux yeux, pour qui la vérité doit être dite et à n'importe quel prix. C'est une personne qui a sacrifié beaucoup de choses pour que la vérité triomphe. Et il l'a vraiment démontré. Depuis l'été 94, il s'est intéressé à la question du Rwanda et a fait des recherches et des entrevues méticuleuses avec une soif de découdre cet imbroglio de la cause de la tragédie rwandaise. Tenez-vous bien, lorsqu'il a en fait compris les raisons jusque-là incompréhensibles et inexpliquées, il a pris sa plume et a commencé à écrire quelques pages pour raconter la vérité, rien que la vérité, au monde entier. Plutôt que de recevoir des félicitations, les détracteurs de tout genre l'ont vilipendé. Essayant à tout prix de noyer son récit à jamais. Les attaques ont été si fortes que n'eût été la force de caractère de la personne dont je vous parle, aujourd'hui la vérité sur la tragédie rwandaise serait intérée. La personne que vous allez voir est auteure de nombreux ouvrages sur le Rwanda qui montrent comment s'est organisé l'opération de déstabilisation et de remodelage de la région des Grands Lacs africains. Nous aurons quelques-uns de ces ouvrages ici dans la salle. Lorsqu'on lui reproche de tenir des propos contraires à l'histoire politiquement correcte, il persiste et signe. Et aujourd'hui, malgré tout ça, l'histoire lui donne raison. Cette personne, l'homme dont je vous parle, c'est celui qui a écrit « Ça ne s'est pas passé comme ça » à... Voilà, il s'agit de M. Robin Fippo. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Eh bien, nous pouvons dire que ces trois hommes ont porté le fardeau des Rwandais. Alors je crois qu'on doit les remercier d'avoir porté ce fardeau pendant ces années. Applaudissements 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 Alors voilà, ce fardeau depuis 25 ans depuis 25 ans a été très très lourd. Aujourd'hui, vous allez voir, nous allons leur faire la démonstration parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement la culture rwandaise. Vous pouvez faire la traduction. Je vais demander à M. Fippo. Applaudissements 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 Regardez, c'est ainsi qu'on porte tout ce qui est lourd sur la tête. Applaudissements 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 Vous pouvez ouvrir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez juste le montrer au public. Vous pouvez juste montrer au public. Attention. Applaudissements. Et voilà. C'est bon. Bravo. Voilà. Je crois que peut-être on peut remercier aussi à madame Niranouma qui a dit que justement à partir d'aujourd'hui on ne doit plus continuer à porter aussi lourd. On va dire Assez ? Tassez. Et voilà. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.